Seigneur Moloch, puisqu'Adramelech et Anamelech ne veulent pas répondre à ma demande, je vous offre en sacrifice par le feu cet enfant, le deuxième du voisin lui aussi l'échéant, et en échange je demande à devenir riche et célèbre. Péris dans les flammes et rends-moi riche. Dans la vidéo sur Bélial, nous avons vu qu'il était à l'origine de la chute de Sodome dans la perdition, et que par la suite, Dieu envoya ses anges pour détruire la ville avec une pluie de feu. Eh bien, saviez-vous que Dieu avait laissé des survivants ? Eh oui, Lot, le neveu d'Abraham, et ses deux filles. A vrai dire, il y avait aussi la femme de Lot, mais la pauvre s'est retrouvée transformée en statue de sel en se retournant voir la ville de Sodome brûler. Sympa. Ils vont se réfugier dans une grotte qui, par miracle, est remplie de vin. Ils vont pouvoir bien s'amuser. Et ça n'a pas loupé, mais pas comme vous le pensez. L'aîné des filles, s'inquiétant de ne pas encore avoir de mari, se dit qu'elle devait à tout prix tomber enceinte pour perpétrer la lignée d'Abraham. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait la bougre ? Elle enivre son père et copule avec. Et comme si c'était déjà pas assez perché, elle convainc sa sœur d'en faire autant. Ah, l'Ancien Testament et l'inceste. Une belle histoire d'amour. De ces unions morbides naissent Moab et Ben-Ami, qui, plus tard, fonderont les peuples des Moabites et des Ammonites. Et ces peuples ont commencé à adorer une entité, Moloch. Et ils la vénéraient d'une façon bien sympathique. Par des sacrifices ! Une statue de bronze était construite à son effigie, une statue de créature avec un corps d'homme, la tête d'un bélier portant une couronne, et avec sept compartiments pour y mettre des sacrifices. De la farine, une tourterelle, une brebis, un bélier, un veau, un bœuf, et enfin, un enfant. Oui, oui, on cramait des enfants pour lui faire plaisir. Une fois tous les ingrédients en place, on jetait une allumette pour allumer un grand barbecue. Et pour éviter d'entendre les enfants gueuler, on jouait fort de la musique. Cette religion s'étendit, gagna la Palestine, le roi Salomon l'adopta apparemment, et il aurait fait construire un temple en son honneur dans la ville de Tofeh. Il en va de même pour ses successeurs, Akkaz et Manassé, qui sacrifièrent leurs propres enfants à cette religion. Ça va loin. Quand on voit ce qu'ils peuvent faire à leur môme, on n'imagine pas ce qu'ils peuvent faire à leur ennemi. Et un peuple est allé encore plus loin. Les Carthaginois, le peuple qui habitait dans la ville de Carthage, ville tunisienne au nord de Tunis, adoraient également ce dieu. Peu de temps après la première guerre punique, une guerre entre les Carthaginois et la Rome Antique, Les mercenaires engagés par la ville de Carthage, n'ayant pas été payés, se révoltèrent et assiégèrent la cité. C'est près de 300 000 guerriers qui attaquèrent la ville. Ils mirent deux ans à s'emparer de la première enceinte, une sur deux, mais échouèrent à aller plus loin. Les chefs des mercenaires détruisirent l'aqueduc qui amenait l'eau à la ville. En pleine sécheresse, les mecs se sont dit qu'ils allaient enfin être payés. Ha 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 ! La bonne blague ! Ils sont beaucoup trop cupides ! Le conseil de la ville prit la décision de sacrifier des enfants en l'honneur de Moloch. Bah oui, pourquoi donner de la thune si on peut sacrifier des enfants pour que Dieu nous vienne en aide ? Et puis, ça fait de la place. Le lendemain, les prêtres firent une véritable rafle et récoltèrent pas loin de 400 jeunes garçons en âge de se faire sacrifier avant midi. Oui, apparemment, il y a un âge pour pouvoir se faire sacrifier. Et le peuple ne se révolta pas le moins du monde. C'est assez surréaliste. Le surlendemain, le jour J, l'heure du sacrifice. Tout le peuple était présent pour y assister. Les prêtres mirent le feu à l'intérieur de la statue et, un à un, les enfants encapuchonnés, pour ne pas se faire reconnaître et que le peuple s'affaiblisse, avancèrent pour se faire avaler dans la gueule incandescente de la bête. Pendant des heures, les mercenaires, dans la première enceinte, assistèrent à ce macabre spectacle. À la nuit tombée, les sacrifices étaient terminés. Mais dans la frénésie générale, le peuple voulait encore et encore faire des sacrifices. Alors, ils se mirent à s'entretuer. Ceci est tout à fait normal. C'est alors qu'un orage éclata. Moloch répondit à leur appel. Et la pluie tomba, tel un déluge dans la nuit, remplissant toutes les citernes. La ville était sauvée, les mercenaires, dans la boue, finirent par lever le siège et s'en aller. La ville était sauvée, ils avaient toujours leur thune, et plus de marmots. On retrouve le terme Moloch à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, dans le Lévitique et le deuxième livre des rois, où il est dit que le peuple hébreu ne devait pas offrir en sacrifice ses enfants à Moloch. Sinon, il devra se faire lapider, et Dieu défoncera la gueule à quiconque fera ça, parce que c'est blasphémé contre lui. En démonologie, on ne retrouve pas grand chose à son sujet. Il est écrit que c'est un démon monstrueux et terrible, avec l'apparence d'un taureau à corps d'homme, assoiffé de sacrifices, de sacrifices par immolation. Il est aussi le prince du pays des larmes, grande croix de l'ordre de la mouche, et il préside au mois de décembre. Moloch fait encore parler de lui de nos jours, et pas seulement dans la culture populaire. Il s'avère qu'il y a de nombreuses personnes qui lui vouent encore un culte. Entre autres, Hillary Clinton ! Oui, encore elle. Bon, à partir de là, on est un peu sur des trucs conspirationnistes. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais on va parler d'un peu tout ça comme ça parle de Moloch. Lors des élections présidentielles américaines qui l'opposaient à Trump, de nombreux mails ont fuité sur internet. Certains d'entre eux parlaient de trafic d'enfants au travers d'une pizzeria. On a d'ailleurs nommé cette affaire Pizzagate. On a révélé sur le site Wikileaks des mails de John Podesta, ancien directeur de campagne d'Hillary Clinton, qui disait des trucs chelous dans ces mails comme « Tu penses que je ferais mieux de jouer au domino sur du fromage ou sur des pâtes ? » Ou encore, « Marie n'est pas libre, tu aimerais une pizza pour une heure ? » C'est quoi ces messages bizarres ? Certains pensent que fromage est un code pour parler de petite fille, pâtes, petit garçon, et pizza, fille. Du coup, « Tu penses que je ferais mieux de jouer au domino sur une petite fille ou sur un petit garçon ? » Et, « Marie n'est pas libre, tu aimerais une fille pour une heure ? » Oui. C'est horrible. Ces accusations ne viennent pas de n'importe où, car il est lié à plusieurs personnes et l'en fait l'objet d'enquête pour pédocriminalité. Et Hillary Clinton dans tout ça ? Eh bien, on retrouve dans un de ses mails ceci. « En croisant les doigts, la vieille patte de lapin est quelque part dans le grenier. Je sacrifierais un poulet dans mon arrière-cour en hommage à Moloch. » Trafic d'enfants ? Sacrifice à Moloch ? Sacrifierait-elle des enfants à Moloch ? Cela fait peur, mais ce n'est pas la seule à avoir un lien avec Moloch. Il existe une secte très importante en Amérique, la Bohemian Grove. La Bohemian Company a été créée en 1872 par cinq journalistes du San Francisco Examiner, qui en ont été expulsés par la suite et qui est situé à San Francisco en Californie. C'est l'un des clubs les plus fermés du monde. Il regroupe plus de 2000 adhérents, principalement des hommes et pas n'importe lesquels, étant donné que l'adhésion prend plusieurs années et coûte 25 000 dollars. Vous l'aurez compris, il faut être riche et influent pour y entrer. Chef d'entreprise, politiciens, artistes, etc. De nombreux hommes politiques en font partie, dont d'anciens présidents américains, les Bush, McCain, Obama. Dans une propriété bien fermée et sécurisée, pendant les deux dernières semaines de juillet, de grandes festivités y sont effectuées, devant une grande statue de hibou qui serait la nouvelle forme de Molok. Il ferait des mélanges de rites babyloniens et druidiques. Apparemment, des rites de soins. Vous pouvez retrouver le documentaire Dark Secret Inside Bohemian Grove, réalisé par le journaliste Alex Jones, qui a infiltré les lieux lors de l'été 2000. Bon, malheureusement, c'était il y a plus de 20 ans. Du coup, la qualité est horrible. En tout cas, on y trouve des trucs intéressants, comme une possible possession d'une entité, qui crie d'une voix inhumaine Bon, après toute cette histoire incroyable, je vais sûrement vous décevoir, mais il est possible que Molok n'existe pas en tant qu'entité. En effet, la racine sémitique de Molok, Emelka, veut dire régner roi. Un parallèle effet entre lui et Baal, qui veut dire seigneur. D'ailleurs, quand on fait des recherches sur Baal Amon, on tombe aussi sur l'histoire de sacrifice de la ville de Carthage. Il est fort possible que Baal Amon, et même Baal Toukur, dieu suprême de nombreux peuples, soit en fait la même divinité. Autre hypothèse, plusieurs archéologues après des découvertes remettent en cause que Molok soit une divinité. Par exemple, en 1921, l'archéologue Otto Esfeld a découvert dans les ruines de Carthage une nécropole contenant des restes d'animaux et de jeunes enfants, qui étaient utilisés du 8ème au 2ème siècle avant notre ère. Destel porte l'inscription MLK, qu'il n'interprète ni comme le nom d'un roi ou d'une divinité, mais plutôt comme un certain type de sacrifice par le feu. Il y a en effet de grandes chances pour que Molok soit juste le nom de sacrifice d'enfant par le feu, et non le nom d'une divinité. Sur ce, merci d'avoir regardé ce reboot d'Histoire de Démon, j'espère qu'il vous aura plu. Je remercie tous les tipeurs qui participent au financement de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner mais surtout à partager la vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501